Madame la Présidente, d'un séance à l'autre, plusieurs régions n'ont pas toujours accès à un service concurrentiel d'Internet à haute vitesse. Et au Québec, les citoyens des partis masculinologés ne font pas exception. Suite à une rencontre avec les élus, les citoyens de ma comté, je constate que c'est temps d'agir. Alors que nous savons que l'Internet est un outil de communication essentiel en 2012, les infrastructures permettant de services en région ruelle demeurent insuffisantes. Marjolaine Cloutier, une citoyenne de Saint-Justin, paie 140 $ par mois pour un service vitesse, qui correspond plutôt à un service intermédiaire, et ce, malgré le programme Large Banque Canada. Pour les compagnies de télécommunication bien établies, brancher les régions éloignées n'est pas toujours rentable. Le statut quo leur permet même de rentabiliser leurs services de base. Madame la Présidente, l'Internet à haute vitesse doit être accessible et abordable pour toutes les familles canadiennes. Merci. Les honneurs de vos membres de Calgary...